au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde outil au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonialisme et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres ce principe c'est celui de la mat c'est à dire vérité justice notre rôle à nous c'est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le panafricanisme or bien aimé frères et sœurs j'ai critiqué dans l'une de mes vidéos précédentes le dernier discours du premier ministre malien le docteur shogel kokala maïga que j'aime bien et que je salue au passage et il y a eu des réactions un peu frustrantes mais j'apprécie je suis content que les gens puissent réagir énormément ça veut dire que vous m'écoutez ça c'est déjà un point essentiel et donc je suis content ça me permet donc de mieux clarifier ma pensée et c'est ce que je vais essayer de faire je ne suis pas contre le premier ministre malien je l'apprécie beaucoup comme vous d'ailleurs je l'ai constaté dans vos vos commentaires il y en a beaucoup aussi la majorité d'ailleurs me soutient ils sont contents de ce que j'ai dit mais il y a quand même un bon nombre de mes abonnés qui pensent que je suis un peu trop pressé je suis un peu trop pressé il y en a qui disent qui me disent même que non vous ne croyez pas en dieu non je crois en dieu je crois au dieu mais le dieu des kémites pas ce qu'on nous a apporté là cette pacotille là non 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 je crois au dieu des kémites parce que celui-là c'est le vrai dieu celui qui a créé l'homme noir avant tous les autres celui qui a créé l'humanité en Afrique d'abord voyez je crois en ce dieu et j'ai confiance en lui c'est d'ailleurs lui qui m'inspire beaucoup par rapport à tout ce que je fais maintenant dire que je suis pressé je pense aussi que je ne le suis pas je m'explique tout récemment on a vu au centre-afrique ceux qui ont tenté de tuer le premier ministre plutôt le président toadera c'est bien des casques bleus de l'une casques bleus ah oui ce sont des casques bleus qui ont été arrêtés à l'aéroport de bangui armés jusqu'au temps dans une voiture banalisée alors qu'ils devraient être dans une voiture des nations unies surtout que on dit qu'ils accompagnaient le chef d'état-major de l'armée onusienne donc des casques bleus et comme par hasard cette voiture avait la même immatriculation que celle du président de la république donc en fait c'était un coup d'état un coup une tentative d'assassinat qu'il a qui a manqué c'est tout et ces gens travaillent aux nations unies et l'un des problèmes que j'ai souligné des reproches que j'ai fait au premier ministre c'est que il est temps que les casques bleus puissent quitter le mali ça je persiste et je signe j'assume ma responsabilité pour ça je pense qu'ils ne foutent absolument rien au contraire ils freinent l'avancée euh du projet euh du président euh et du premier ministre donc lorsque le premier ministre tend la main à ces gens moi je trouve ça anormal personnellement vraiment je trouve ça anormal je pense que euh il y a assez d'éléments pour croire que ces gens ne sont pas là pour aider le mali mais au contraire ils sont là pour l'enfoncer pour euh provoquer la déstabilisation afin de permettre aux puissances occidentales de venir occuper le terrain comme ils l'avaient fait ils l'ont fait pendant 9 ans parce que pendant 9 ans les militaires français étaient sur le terrain non pas pour aider le mali mais pour occuper le mali voilà aussi simple que ça jusqu'après le contraire ils sont venus rapidement et sans autorisation bien entendu parce que n'oubliez pas et le premier ministre a bien fait de le rappeler que euh ces troupes le contrat qui a été signé avec euh la France demandait seulement euh un appui aérien et un appui dans le domaine du renseignement il n'était pas question des troupes au sol donc quand ils amènent des troupes au sol hein dans l'illégalité totale c'est qu'ils sont venus pour euh occuper le terrain pour occuper le mali c'est exactement ce qu'ils ont fait en Libye en Libye la résolution de l'ONU leur donnait le droit de protéger les populations de Benghazi ils sont venus pour détruire toute la Libye et tuer le colonel Kadhafi voilà c'est-à-dire que c'est des gens à qui quand vous leur donnez un doigt ils prennent toute la main et puis ils la braillent quoi donc c'est c'est ça et c'est ça que c'est pour ça que je dis le premier ministre n'a pas de temps à perdre il n'a pas dans ses discours à tendre la main il dit ce n'est pas le gouvernement malien qui a chassé l'arme française mais en demandant la révision des accords les français sachant qu'ils ne respectaient pas cet accord ils ne pouvaient pas la réviser donc ils ont choisi de partir donc en quelque sorte c'est le Mali le gouvernement malien qui les a chassés mais il ne peut pas les chasser avec la main droite et avec la main gauche leur demander de revenir parce que la France dit qu'elle va continuer depuis le Niger à assurer les opérations de l'ONU à soutenir les opérations de l'ONU sur le plan aérien et sur le plan du renseignement alors que aujourd'hui les famas sont équipés pour le faire donc c'est au premier ministre non ils sont occupés pour le faire si dans ce cas alors les nations n'ont qu'à partir immédiatement ce sont des armées multiples qui viennent de plusieurs pays qui viennent s'ils n'ont pas un service d'information ils ne peuvent pas travailler ils n'ont qu'à repartir oui parce que la France n'est là que pour l'instabilité pour la déstabilisation pour le chaos afin de justifier son ingérence ça c'est le premier point le deuxième point j'ai dit que il fallait tout de suite changer de monnaie parce que quand j'entends le discours du premier ministre Chogel j'ai l'impression que monsieur il compte beaucoup sur la BCAO il a vu comment ils ont violé les règles je suis tout à fait d'accord avec lui qu'ils ont violé les règles les textes de Luomo ils ont violé ces textes parce que aucun chapitre de ces textes ne prévoit qu'on puisse bloquer les avoirs d'un pays souverain de surcroît et donc si ils ont pu le faire c'est parce que la France la France l'a exigé donc ils sont soumis à si vous voulez l'autorité française et donc pour sortir de cette soumission pour avoir son autonomie sa souveraineté puisque le premier ministre et le président parlent tout le temps de souveraineté dans un discours d'une heure il peut vous parler de la souveraineté dix fois donc cette souveraineté elle commence à mon avis par la souveraineté monétaire surtout que c'est avec le Franc CFA avec l'argent que les français fabriquent expressement pour les terroristes et les djihadistes qu'ils arrivent à recruter dans des villages vous croyez qu'on donne à ces villageois le dollar ou le les euros qu'est-ce qu'ils vont faire avec où est-ce qu'ils vont aller changer ça surtout que les banques sont parfois dans ces villages il n'y a pas de banque donc ils sont rémunérés ils sont payés ils sont recrutés avec le franc CFA donc pour casser ce marché l'une des choses à faire c'est sortir de la zone franc CFA ils n'ont qu'à venir chercher la monnaie la nouvelle monnaie malienne pour aller donner convaincre les gens là-bas c'est ça le problème donc bien-aimés frères et sœurs nous sommes sur la même longueur d'onde je suis tout à fait d'accord avec nous mais je dis nous n'avons pas du temps à perdre on a assez perdu du temps 700 ans l'esclavage la colonisation le néocolonialisme maintenant on veut carrément créer 300 états en Afrique 5 en Chine et 3 en Russie c'est ce qu'ils veulent et donc nous en Afrique nous n'avons pas besoin de ça et Poutine ne sera pas là à vie après Poutine on ne sait pas qui va prendre les règnes et qu'est-ce qu'il pensera donc nous n'avons pas le temps Laurent Bagbo je l'ai dit il avait échoué mais il peut bénéficier des circonstances atténuantes parce qu'il était seul il n'avait pas la Russie avec lui mais vous Assimi Goïta vous Shogel Kokala Maïga vous vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas le droit à l'échec parce que vous vous êtes assistés par une puissance qui arrive à rivaliser avec les autres la Russie est là en ce net moment pour assurer votre sécurité donc profitez de ce temps pour changer les choses pour avancer rapidement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver aujourd'hui ce qui sera demain voilà pourquoi je dis en fait je ne suis pas pressé nous sommes sur la même longueur d'onde mais sauf que il m'appartient en tant que docteur en sciences politiques que je puisse tirer la sonnette d'alarme que ça va un peu trop lentement en politique cinq ans regardez Toadera il a déjà passé un an là il est à sa deuxième année mais les quatre autres années là ça passera très vite aussi et s'il part tel que les choses se passent comme ça là la Centrafrique va retomber et si la Centrafrique tombe c'est des gens comme les comment vous l'appelez la ministre des affaires étrangères Baipo témoins qui vont payer le prix parce qu'elle est encore jeune elle a encore un avenir devant elle mais si Toadera ne finit pas le travail ce sont eux qu'on expose ce sont au Mali des gens comme Ben Le Cerveau qu'on expose et oui donc pour préserver la vie de ces gens il faut régler ces problèmes là ce sera difficile pour un autre gouvernement même s'il est acquis à la cause française de venir changer encore pour la monnaie ça va pas être aussi facile que ça surtout connaissant le peuple malien ils ont démontré qu'il c'était un peuple résilient un peuple fort et déterminé et nous en sommes d'ailleurs très fiers de nos frères et sœurs du Mali donc ça va être difficile mais il faut aller de l'avant parce que ce n'est pas aussi facile que ça je comprends ceux qui pensent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire c'est vrai mais dans le discours on ne doit pas percevoir le fait que la main tendue encore pour l'ONU la main tendue pour la banque des états d'Afrique de l'Ouest et autres il faut que sortir de tout ça que le Mali ait sa propre monnaie le temps que les pays de la sous-région puissent avoir leur monnaie commune qui n'est pas bien entendu celle d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara voilà bien-aimés frères et sœurs c'est un peu dans ce sens que j'ai dit que que j'ai critiqué le premier ministre à cause de la lenteur parce que les autres ne dorment pas vous voyez il y a la crise ukrainienne au honnête moment c'est ça on est en plein dans cette crise les choses sont terribles sont graves mais la France organise un débat sur le Mali parce que eux ils ne dorment pas ça va de leur intérêt donc nous aussi nous ne devons pas dormir nous encore on a la chance l'Ukraine ça ne nous regarde pas vraiment parce qu'on est loin de cette situation alors qu'eux ça se passe en Europe ce sont des Européens ce sont eux les donneurs de leçons donc c'est à eux de gérer cette situation mais malgré tout ils prennent le temps pour penser à débattre on réunit toute l'assemblée pour débattre sur le Mali et au moment où je suis en train de vous parler ils sont en train de chercher à convaincre à corrompre tous les parlementaires s'il le faut nigériens pour que ils acceptent Barkhane parce qu'on sait qu'il y aura un vote au Niger et que ce vote n'est pas l'acceptation n'est pas garantie c'est pas possible c'est pas possible en connaissant les nigériens nous sommes des africains on se connaît donc en ce moment eux ce qu'ils sont en train de faire c'est corrompre on est en train de agiter ceux qu'ils ont aidés on les influence on leur fait du chantage et ainsi de suite et puis voilà on menace d'autres si on peut les tuer on les tue pour essayer d'avancer et puis avoir les voies nécessaires pour la réception de Barkhane et Takouba parce que s'ils ne sont pas reçus au Niger alors ils devraient repartir en France et c'est ce que nous voulons donc eux ils ne dorment pas l'Ukraine pour eux c'est même secondaire quand vous regardez bien l'Ukraine c'est secondaire pour eux c'est d'abord le Mali il faut occuper le Mali il faut avoir les matières premières du Mali il faut recoloniser le Mali et donc monsieur le premier ministre vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas à dormir ce poste là c'est pas un poste pour dormir c'est un poste pour avancer pour aller de l'avant c'est clair en tant que panafricanisme vous comprenez bien ce que je suis en train de dire est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence ? non ! nous sommes une force tranquille yabak olervey yamalembe j'ai dit ils marchent par la foi et non par la vue Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Othep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501